Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va s'attirer un peu les problèmes. Une fois de plus, on va parler d'une plateforme qui est potentiellement, et le potentiel est très fort, probablement un scam. Alors je le dis tout seulement parce que déjà, on a fait sur cette chaîne un petit survey, un petit questionnaire et la majorité des réponses, c'était, c'est un scam, ça sent mauvais. Mais on a quand même décidé de faire des analyses de ce projet-là, d'essayer de voir ce que ça contient Est-ce qu'il y a du fonds ? Est-ce qu'il y a, n'est-ce pas ? Vous le savez que la clé de tout ça, c'est, est-ce que le projet génère de l'argent ? Est-ce que ça arrive à générer de l'argent, l'argent que ça partage, n'est-ce pas, à ses investisseurs ? On va répondre à cette question-là très clairement. Je l'espère en pas trop de parties, parce que le projet n'est pas aussi coste que d'autres. Donc on va rapidement balayer ce projet-là, essayer de l'analyser et de ressortir les éléments qu'on a pu trouver Et qui nous montre quand même qu'il y a des choses qui clochent concernant le projet. Alors je le rappelle toujours, comme je le fais au début de chaque projet, ce n'est pas une attaque envers le projet. On ne gagnerait en le faisant. Déjà qu'on gagnerait parce qu'apparemment, il y a un système de parrainage énorme dans Force HBUSD. Donc on gagnerait même plus en partageant notre lien de parrainage. Je vois que ce serait même plus rentable pour nous. Mais bon, on a quand même une certaine ligne dans cette chaîne. Donc on se doit de ne pas chercher à profiter, mais plutôt ici d'éclairer pour vraiment bâtir une communauté crypto intéressante et consciente. Alors les gars, trop parler, c'est maladie. Allons-y. Pour. Alors, on va commencer en allant sur le site de Force HBUSD. Mais je vais préciser quelque chose qui est très important et ça peut aider tout le monde de façon générale dans divers projets. Il y a des arguments qui ne valent pas la peine quand vous analysez un projet. Et beaucoup de personnes, contrairement à ce qui est normal, s'appuient sur ça pour justifier la pertinence d'un projet. Il y a le temps, la durée du projet et il y a est-ce que ça paye ou pas. Ces deux éléments-là semblent importants et pourtant c'est le moins important qu'il ne faut même pas prendre en compte. Tout simplement, pourquoi ? Parce que, est-ce que ça paye ? Il faut savoir que les arnaques, les scams, les ponzi payent. Ça paye beaucoup de personnes. Il y a des gens qui s'enregistrent avec les ponzi. Il faut le savoir si vous arrivez assez tôt, si vous investissez assez vite, vous allez vous enrichir. Mais ça n'enlève pas le fait que ça peut être une arnaque. Je parle de Madov, je parle du Bitconnect. Il y a des gens qui sont devenus multi-milliardaires avec ces ponzi-là. Donc, il faut bien déjà se mettre dans la tête que ça va rapporter, ça rapporte, donc c'est sérieux. C'est absolument faux. Premier point. Deuxième point, le temps. Alors, le temps, beaucoup de temps même sont souvent mentis. Il faut souvent dire que beaucoup de projets, quand ils ont été créés en 2017, sont des histoires. Personne n'était là en ce moment-là. Tout le monde a commencé à connaître le projet à partir d'un moment. Et c'est même souvent là que le projet a été créé. Mais beaucoup de projets, pour se donner une crédibilité, disent qu'on a été créé depuis longtemps, mais on a changé. Donc, il y a beaucoup de bêtises qui se disent comme ça. Et même si le projet a été créé depuis longtemps, il faut savoir que l'escap devient de plus en plus sophistiqué. Pour arnaquer des millions de dollars à beaucoup de personnes, ce n'est pas un un ou deux jours que tu vas venir faire ça. Ça prend du temps. Ça prend des mois. Ça prend des années. Et ce qui est maillé avec les ponzi, c'est que quand il y a des gens qui entrent doucement au fur et à mesure, le ponzi va rester, même si c'est 100 ans, le ponzi va rester. Je rappelle encore que Bernard Madoff a fait son ponzi pendant plus de 20 ans. Donc, il faut comprendre que si un projet a 2-3 ans, et vous, ça vous dit que c'est sérieux, ce sont des histoires. Le seul élément sur lequel il faut s'appuyer, c'est est-ce que le projet génère de l'argent ? Et encore plus, est-ce qu'il génère à la hauteur des rendements qu'il promet ? C'est le seul élément qui est important. Quand vous avez cet élément-là, bon, les autres, on les analyse toujours, mais c'est un peu plus de détails. Donc, on va maintenant voir comment est-ce que forcer JVUSD fonctionne. Une plateforme de mise en réseau décentralisée basée sur des contrats intelligents associés à la technologie NFT qui rassemble les gens du monde entier ou des possibilités infinies. Nouvelles économies financières, systèmes. Donc, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils sont. Et récentes activités récentes. Donc, on essaie de montrer ce qui se passe, n'est-ce pas, dans le système. Donc, tel utilisateur a gagné plus 5 BUSD fois 4. Cet utilisateur-ci a gagné 5 BUSD fois 3. Celui-ci dit BUSD fois 3. Et ainsi de suite, en fait. Mais là, résultat partenaire. En fait, ça, ce sont les chiffres qu'ils disent. On ne sait jamais si c'est vrai. 2 millions 323 1783 comptes. Le résultat en USDT, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard du SDT. Oh, c'est incroyable, ça. Donc, alors, on rappelle un peu, donc, il donne en quelque sorte ici, ceux qui ont gagné le plus ou du moins invité le plus de personnes parce que j'ai fait au moins énormément de recherche dessus. Le business model de force et BUSD à une façon générale, c'est tout simplement le parrainage. Alors, beaucoup de personnes disent qu'il y a un autre volet qui est le volet débordement matriciel. On verra si ça peut vraiment être intéressant parce que, d'après tout ce que j'ai vu, il faut parrainer pour pouvoir s'en sortir. Le débordement n'est pas vraiment quelque chose où on peut dire que ça peut produire de l'argent. Donc, on va lire la production de l'argent même vient du parrainage. Mais on va voir tout à l'heure, je ne veux pas que je me précipite, on va voir tout à l'heure ce qu'ils ont appelé le débordement matriciel. On va voir ça. Donc, vous voyez que dans le site, on met beaucoup en avant ceux qui ont invité beaucoup de personnes. Ici, on dit qu'il a invité plus de 50 personnes. Celui-ci, c'est une grande personne. Celui-ci, c'est un à dix personnes invitées. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on met tellement l'accent sur le parrainage. Parrainage, 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 parrainage. OK ? Donc, ici, on donne quelques éléments de 4Sage. On dit autonomie, conditions immédiates, transparence, automatisation complète, décentralisation 100% libre. En fait, ici, on est juste en train de donner les avantages d'un contrat intelligent, d'un smart contract. D'ailleurs, ils disent que 4Sage, c'est conçu autour des smart contracts, des contrats intelligents et des NFT. Donc, bureau pratique, visualisation intactive en ligne des machines à sous-actifs, montrant votre connexion NFT unique et vos progrès financiers. Bon, pourquoi est-ce une meilleure actuelle de vos trading ? Forcée, je viens d'être sûr. En fait, ce sont des FAQ, donc des questions généralement posées auxquelles ils répondent pour rassurer, bien sûr, les individus. Le fonctionnement de l'effort, c'est un mouvement produit par la blockchain. Le participant ne laisse aucune donnée personnelle et n'a que son portefeuille connecté via la technologie Web3. L'ensemble des infractifs de faussée opposée sur les contrats intelligents et inviolables, ça, on peut les accorder, ça, ça, c'est pas un problème. Donc, combien coûte la participation a forcé JVUSD ? La participation a forcé JVUSD est l'activation automatique des niveaux NFT dans deux programmes marketing. Les coûts d'activation commencent à 10 VUSD sans compter les frais minimums de la blockchain BNB. Donc, il faut 10 VUSD pour pouvoir commencer forcé JVUSD. Donc, de quoi ai-je besoin pour le démarrage forcé JVUSD ? Aucune connaissance n'est requise. Chaque passant doit avoir son téléphone ou son ordinateur et pour vous inscrire, vous devez avoir un montant de 10 dollars. Comment commencer ? Inscrivez-vous sur le site, étudiez les instructions, les guillées, les articles. Alors, pour savoir comment faire, d'où viendra mon bénéfice ? Une question importante. C'est la question la plus importante. On va voir comment ils ont répondu à ça. Tous les revenus de votre portefeuille proviendront uniquement de l'activité des autres membres qui ouvrent les cartes ou qui ouvrent des cartes NFT. Forcés, ne facture aucun frais supplémentaire. Tous les revenus de votre portefeuille proviendront uniquement de l'activité des autres membres qui ouvrent des cartes NFT. Qui ouvre des cartes NFT ? L'activité, votre bénéfice provient des autres membres. Donc, ça montre clairement que, d'après eux, ça, c'est même pas moi qui dit encore, qui n'y a pas une activité que l'entreprise va faire derrière pour générer de l'argent. Vous avez dit, s'il n'y a pas d'autres membres, il n'y a pas d'argent. Votre argent vient d'autres personnes. Et quand on dit ça, ça vous rappelle quoi ? Pyramide de Ponzi. Parce que, votre argent provient de l'argent des autres. Parce qu'on dit qu'ils ouvrent des cartes NFT, ils les ouvrent à partir de quoi ? À partir de l'argent, bien sûr. Ils les ouvrent à partir de l'argent. Donc, il faut comprendre que tout le système est basé sur le parrainage. Ça ressemble tout simplement à une grosse pyramide où il faut parrainer des gens. Et quand ceux-là font des tâches, effectuent des actions, en retour, vous, vous gagnez de l'argent. C'est aussi simple que ça. OK ? Donc, moi, je n'ai pas ce problème avec ceci. C'est qu'il faut juste qu'on se comprenne et qu'on sache que c'est ça qui est derrière. Il ne faut pas qu'on se menthe en disant que non, c'est quelque chose. C'est une grosse pyramide où vous gagnez de l'argent en fonction de l'argent des autres. Si vous êtes d'accord avec ça dans votre conscience, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas se mentir, je le dis toujours. On va maintenant au niveau de la documentation pour avoir un peu plus d'éléments sur 4Sage. OK ? Il ne faut pas que je le précipite. Il ne faudrait pas qu'on me dise que je me suis précipité. Donc, nous sommes au niveau, n'est-ce pas, du white paper. Et comme on va tout vous le dire, on va tout chercher à avoir l'élément qui génère de l'argent. OK ? Donc, 4Sage Program Breakdown. Alors, ça, c'est un élément du white paper. Le white paper est costaud. Donc, on ne va pas le lire totalement. C'est long. Ce n'est pas très costaud, mais c'est long. On ne va pas le lire ici parce que ce serait trop long. Mais on va voir des éléments intéressants. OK ? L'élément intéressant ici, c'est comme je le dis, 4Sage Program Breakdown. Ici, on parle des failles différentes façons de gagner de l'argent avec 4Sage BUSD. Il y a différents programmes. Il y a 4Sage x3, 4Sage x4, 4Sage xx. Donc, ce programme-là, c'est tout simplement quoi. Je vais vous résumer ça très rapidement. Si vous achetez, en quelque sorte, des systèmes de parrainage. Si vous achetez, par exemple, le système x3, on vous dit que vous allez recevoir « The first partner you invite is placed on the first spot below. Rewards of 100% goes to your personal wallet. » Donc, si vous invitez quelqu'un, vous allez avoir 100% des bonus qui vont aller dans votre compte personnel. Également pour le second partenaire sur le second spot et le troisième partenaire. Et on va compléter le cycle. Donc, vous achetez tout simplement le programme 3. En achetant le programme 3, vous payez sur la plateforme B4Sage BUSD. Je crois que le programme 3, c'est 10 dollars. Vous allez pour vérifier. C'est 10 dollars. Vous achetez, vous allez donc avoir de l'argent sur ce que vous allez parrainer. Si vous achetez le programme 4, vous allez toujours avoir de l'argent sur ce que vous allez parrainer. Juste que ce sera un peu plus sophistiqué. Donc, vous voyez ici, maintenant, il y a 12 niveaux. Il y a 2 à 4 spots. Donc, vous voyez que c'est tout simplement des programmes de parrainage que vous achetez. Vous achetez un programme de parrainage qui va peut-être vous permettre d'obtenir de l'argent sur 100 personnes à 100 niveaux. Vous achetez ce qui va vous permettre d'obtenir de l'argent sur 3 niveaux ainsi de suite. Donc, vous aurez compris le sens global. Je vous laisse le lien du whiteboard. Vous pouvez venir voir ici exactement les différentes parties de comment chaque programme marche. Mais globalement, vous achetez un système de parrainage. Ça change en fonction du type du x3, du x4, du xx, du xgold. Vous achetez un programme de parrainage. Et là, vous comprenez au fond que vous ne gagnez de l'argent que par ceux qui vont venir derrière vous. C'est tout simplement une grosse pyramide de Ponzi. Et il y a beaucoup de personnes qui disent non, mais tu peux te lancer dans Forsage. Il y a le débordement matriciel. Alors, il faut savoir que le débordement matriciel, c'est tout simplement quoi ? Vous êtes dans une équipe et si l'équipe, votre équipe Forsage est dynamique, vous pouvez recevoir de temps à autre. Ce n'est pas 100% garantie. Vous pouvez recevoir de temps à autre quelques dollars qui proviennent, n'est-ce pas, de la dynamicité de votre team. Donc, de ceux qui vous ont recommandé de l'équipe dans laquelle vous êtes. Et vous comprenez tout simplement que même le débordement matriciel, c'est grosso modo une sorte de parrainage. Tout simplement parce qu'il faut toujours que vous soyez dans une équipe. Il faut qu'il y ait des gens qui vous aient parrainé pour que, n'est-ce pas, vous receviez en retour un petit argent qui peut provenir, n'est-ce pas, du débordement matriciel. Donc, Forsage BUSD, c'est un gros système de parrainage. Il n'y a pas d'élément qui fait gagner de l'argent. Et globalement, en tout cas, il n'y a pas d'élément qui fait gagner de l'argent. La conclusion est très simple. C'est une arna, c'est un gros scam. Et le jour où il n'y aura plus assez de personnes qui vont entrer dans le système, le système va cracher. Mais c'est normal que le système du... Parce que, il faut comprendre que le système marketing de réseau est énorme. Donc, étant donné qu'on sait que pour gagner de l'argent, une fois amener quelqu'un, personne ne veut perdre. Et quand vous allez acheter un programme de parrainage, vous allez tout faire pour au moins amener une personne. Et c'est pour ça que le système continue à vivre. Mais rassurez-vous, un moment ou un autre, le nombre de personnes rentrées va vous diminuer. Et ça va vous comprendre ce qui va se passer. Il y aura un scam énorme. Et le système n'a même pas besoin de scammer. Parce que je crois que c'est même ça l'élément le plus puissant de Forsage. Et ils ont réussi ça. Le système n'a pas besoin de scammer. Parce que, je pense bien, celui qui a créé Forsage, il est au sommet de la pyramide. Et éternellement, il va recevoir des bonus de toutes vos transactions. Il peut prendre une partie des fois des transactions. Il peut prendre des gains dans les rewards. Bref, il s'est mis loin en haut. Il a créé un système de parrainage qui fonctionne de lui-même. Il n'a pas besoin de fuir avec la caisse. Il n'a pas besoin de fuir avec l'argent des gens dans votre wallet. Non. Il sait qu'il reste là chaque jour. Vous vous embrouillez là. Vous amenez des gens et tout. Il gagne de l'argent sur chaque transaction. Et c'est vraiment incroyable. C'est magnifique. Il faut savoir qu'il a très bien pensé ça. Mais très, très sincèrement, vous pouvez gagner de l'argent avec si vous faites du parrainage. Et que vous poussez déjà à faire du parrainage. Mais il n'y a pas de création de valeur. C'est une arnaque. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez chercher un moyen, si vous voulez gagner de l'argent, ce n'est pas avec force et je vais USD. Dites-moi ce que vous pensez ça en commentaire. En fonction de vos retours, on pourra faire une autre vidéo. C'est déjà appelé celle-ci partie 1. Mais je pense qu'on a vraiment balayé le dos. On a compris qu'il n'y a pas de fond. Ok? Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On ne sait jamais. Peut-être que vous pourrez faire une partie 2. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.